Mon premier favori, évidemment, je vais être Chauvin et je vais dire l'équipe de France, mais je le pense vraiment parce que c'est une équipe qui est pleine de talent, qui est équilibrée et qui en plus a l'avantage de jouer à domicile, donc je les vois vraiment aller au bout. Les Américaines, les Etats-Unis, championnes du monde en titres, on les connaît, elles ont de nombreuses stars au sein de leurs effectifs, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Tobinix. En plus, c'est une machine à gagner, les Etats-Unis. Elles arrivent avec leurs supporters, leur certitude, une confiance incroyable, donc elles ont l'air programmées pour gagner. Le Japon finalise les deux dernières Coupes du Monde, elles sont toujours présentes au plus haut niveau. Elles ont une génération qui a brillé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans l'été dernier. Une qualité d'effectifs impressionnante, une rigueur et un sérieux à toute épreuve, elles compteront dans cette compétition. L'Allemagne, omniprésente dans le dernier carré de toutes les compétitions internationales. C'est une équipe très forte, très puissante, qui dégage beaucoup d'autorités. Elles seront forcément parmi les favorites de cette compétition, comme dans toutes les compétitions chaque année. L'Angleterre, une équipe dont on parle un petit peu moins, mais qui sera un vrai challenger dans cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui progresse. Il y a un vrai travail qui est fait par la Fédération anglaise depuis quelques années, qui commence à payer. On a une équipe très compétitive, solide, et je pense qu'il faut les attendre lors de cette Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada